Musculation 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 Hey tout le monde ! Comme annoncé de façon plus ou moins explicite à la fin de la dernière vidéo, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Jean-Ronge pour une interview qui sera transversale entre la muscu, son parcours et l'univers geek. Bon, bah j'imagine que la plupart de ceux qui regardent cette chaîne te connaissent déjà. Ouais, peut-être. Mais pour ceux qui vivraient dans une grotte, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, donner ton CV en muscu et raconter ce que tu fais sur YouTube ? Bah, donc j'ai commencé la musculation il y a 7 ans, par pur plaisir. Et puis, bah voilà, j'ai accroché direct, je m'y suis mis pratiquement à fond dedans. Et, bah après j'ai commencé à vouloir partager mes connaissances pour déconner un peu sur YouTube, en tout cas au niveau de la muscu. Parce qu'avant je faisais déjà des vidéos sur d'autres sujets, des vidéos plus humoristiques, des canulars, de la cuisine, tout ça. Et puis, bah après, j'ai vu lancer une chaîne de muscu à côté, où c'était pareil, dans le même délire humoristique. Il me semble que c'était accidentel d'ailleurs, la première fois où tu as posté une vidéo de muscu. Non, je pense pas, c'était pas vraiment accidentel, c'était une vidéo... C'était pas un développer Apple, je crois ? Ah oui, oui, juste, ouais, c'est vrai. Le petit truc... Voilà, moi j'ai oublié. Ah, il faut aussi du détail quand même. Ouais, c'est vrai, c'était un développer Apple que j'avais mis sans faire exprès sur ma chaîne qui était pas muscu à ce temps-là. Puis je me suis dit... Parce que la vidéo, c'était pour la poster sur le forum muscu de jeux vidéo. Et puis, bah voilà. Après, j'ai... J'ai décidé de faire une chaîne vraiment pour poster mes vidéos de muscu qui étaient encore en mode privé. Et puis après, j'ai fait les vidéos humoristiques en mode muscu. Puis ça a marché, ouais. Donc, voilà. Voilà, maintenant... Ah, t'as quelques mensu à donner ? Ah, mensu ? Pas spécialement, je mesure pas trop. Je peux dire mon tour de taille. Ton poids, ta taille ? Ah, bon, bah je fais 1m77 et là, je fais 80,2 kilos. Parce que je suis en sèche. Ouais. Bien sec, on le confirme. Niveau mensu, je peux donner mon tour de taille. Il est à 78. Donc ça, c'est cool. C'est beau. Ah, il vaut mieux pas donner des tours de bras et tout, parce que je serais déçu si je mesure avec la sèche. On va éviter. Bon, bah, on va pouvoir passer à la première question. Ouais. Donc, avant de devenir un YouTuber muscu, tu étais déjà connu sur les forums de jeuxvideo.com sous le pseudo de Vues sur TF1. Ouais, c'est ça. Tu avais même ouvert ta première chaîne qui regroupait non seulement des délires persos mais aussi tout un tas de vidéos liées au 15-18. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur JVC ? Quel était vraiment le contenu de cette première chaîne ? Et pourquoi avoir fait des vidéos sur YouTube ? Ouais. Ouais, je veux dire, JVC, j'ai commencé... J'avais 14 ans, quoi. J'ai commencé à traîner sur le 15-18. Et c'était vraiment que le 15-18, quoi. Pareil, vraiment, tous les délires et tout, j'étais à fond dedans, quoi. Puis après, je me suis dit, je vais faire une vidéo où je vais crier dans la rue les phrases que les mecs postent sur le topic, quoi. Les phrases sur la première page, quoi. Voilà, j'ai eu cette idée-là, j'ai fait ça, ça a appris d'un coup, et puis ça a bien marché. La fameuse frite coincée dans l'anus, notamment. Ouais, c'était des utilisateurs qui avaient mis cette phrase-là et qui disaient, voilà, il faut que je fasse ça. Et puis je l'ai fait à fond, et puis c'était bien marrant. Elle avait bien marché, en plus, le topic, il fonctionnait du tonnerre à l'époque. Ouais, il y a eu plus de 60 000 vues et tout sur la vidéo, c'était marrant. Après, il y en a plein qui ont essayé de faire comme moi, mais bon, voilà, j'étais le seul à l'avoir fait. Et je l'ai fait à fond, quoi. C'était marrant. Ouais, tu avais aussi parlé dans l'intro de la cuisine. Ouais, ouais. C'était en fait les prémices de tes vidéos de nutrition, en fait. Ouais, c'était pas vraiment le but, mais c'est vrai que j'avais fait des vidéos de cuisine avec des repas loufoques, quoi. Genre du salami avec des asperges. Ouais, et du tabasco, beaucoup de tabasco, les trucs. Une boulette géante avec de la sauce tomate. J'avais fait aussi un shaker, un truc de muscu quand je commençais à faire du sport. C'était un milkshake avec un oeuf dedans cru à boire cul sec. Ouais, c'était bien marrant. Je me souviens aussi du burger, je crois. Ah là, le burger, il était sérieux. Le burger, il était bon. C'était avec des vrais pains, un vrai steak, de la salade et tout. Je m'étais appliqué. Mais ouais, le reste, c'était vraiment la cuisine, des trucs mauvais, quoi, que j'ai même pas pu finir. Le pire truc, je crois, je mettrais peut-être un extrait, c'est le verre de tabasco, là, que tu t'étais fait. Ah ouais, le cul sec. Ouais, ça va, ça... Tes chiottes, ils ont apprécié ? Quoi ? Tes chiottes, ils ont apprécié ? Ouais, ça va, nickel. Ça détartre. C'est ça. Il me semble aussi qu'en plus de ces vidéos de cuisine et des quelques délires de JVC, tu avais fait un peu de gaming. Ouais, j'avais fait du gaming vite fait. Après, bon, j'étais pas le premier à faire du gaming, donc ça n'a jamais marché. Après, voilà, j'avais essayé de mettre mon humour, mais je suis pas doué pour ça, genre Twitch ou quoi. Parce que genre, quand je joue, je peux pas être concentré et sur faire un live et bien jouer en même temps. J'ai soit l'un, soit l'autre. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir le talent pour le faire. Ouais, c'est sûr. Moi, streamer des jeux, je peux pas y arriver parce que soit je suis à fond dans le jeu et alors on m'entend pas sur le stream ou soit je fais que du stream et je merde dans le jeu. Donc, au bout d'un moment... Ouais, faut se spécialiser un peu. Donc, même mes vidéos de gaming, voilà, c'était pas non plus ouf. Puis, voilà. Bon, on va pouvoir passer à la prochaine question. Sachant que j'avais fait mon propre jeu aussi. Oui, justement, on va en discuter là. Donc, très justement, le 5 septembre 2014, tu as sorti 6 l'attaque, ton propre jeu vidéo qui était un FPS basé, justement, sur l'univers de jeuxvideo.com et notamment sur les délires du 15-18. Ouais, c'était vraiment... Les personnages, c'était des smileys. Donc, c'était... Et du coup, entre les vidéos de gaming et le codage qui a nécessité 6 l'attaque, quel est ton rapport aux jeux vidéo ? Comment est-ce que ça a évolué depuis que tu fais de la muscu ? Et est-ce que tu te vois encore jouer plus tard ? Là, c'est vrai que j'étais un pur gamer. À partir du moment où j'ai vu mon PC, c'était... Ça y est, il faut que je joue. Donc, ouais, je faisais que jouer et puis, en même temps, j'avais toujours envie de faire mon propre jeu, mon propre délire et tout et je me suis dit pourquoi pas faire un jeu vraiment sur jeuxvideo.com parce que ça pourrait marcher, ça serait marrant, on délirerait bien. Et du coup, j'ai téléchargé un moteur de jeu et puis du coup, j'ai vraiment revu totalement pour faire le jeu 6 l'attaque. Ce qui est devenu Cube Conflict par après et puis que maintenant, j'ai plus le temps de bosser dessus. Puis du coup, au niveau des jeux vidéo, je joue encore un peu mais vraiment à des jeux qui ne sont pas prenants ou sur lesquels... Quel genre de jeu, du coup ? MMO, là, je joue à RuneScape, c'est le seul auquel je joue là encore parce qu'on peut jouer sur mobile dans les transports ou faire des trucs un peu AFK donc à côté, faire un autre truc. Mais là, vraiment, des jeux prenants, j'ai plus le temps, malheureusement, de jouer, en tout cas, beaucoup, quoi. Et si c'est pour jouer une demi-heure par jour... Tu privilégies les trucs que tu peux optimiser, en fait. Ouais, ouais, voilà. Les jeux où je peux jouer à côté et puis... Prends-moi un jeu où il faut être à fond dedans. Si c'est pour jouer à avoir le temps une demi-heure, une heure par jour, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'être bon dans le jeu, quoi. Donc... Ah, bah à l'époque, je crois que tu faisais pas mal de RPG. On avait vu sur ton ancienne chaîne du Skyrim. Ouais, j'avais fait du Skyrim. Je sais que tu jouais à Fallout aussi. Ouais, Fallout aussi, je l'avais torché à fond. Puis ouais, j'avais fait Guild Wars, je l'avais fini aussi. Le 2, pas le 1. Un homme de goût. Ouais, et puis, enfin, voilà. Mais je l'ai fini, en fait, je l'avais acheté Day One. Et puis, du coup, il n'y avait pas eu la mise à jour pour le endgame. Donc, du coup, j'ai arrêté parce que je me faisais chier à la fin du jeu. Il n'y avait plus rien à faire. Exactement pareil que toi, mais le jeu, il est métamorphosé apparemment. J'ai des potes qui ont repris il y a pas longtemps. ils auraient eu le temps de faire les mises à jour entre eux. Je pense qu'ils ne s'entendaient pas à ce qu'il y en ait qui torchent le jeu en une à deux semaines. Et du coup, tu te vois encore jouer plus tard ? Ouais, carrément. J'aurais toute ma vie, quand je serais vieux. J'aurais sur PC. Peut-être qu'ici là, il y aura des nouveaux trucs, mais bon, je serais un vieux. On verra. Après, il y a la réalité virtuelle, ça a l'air d'être quand même pas mal. Tu as déjà testé ? Ouais. Ouais, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. J'ai testé une fois sur un salon, vraiment en circuit, c'était sur Minecraft, ils avaient fait, ça rendait bien. J'avais testé aussi celui de la PS4, mais bon, niveau résolution, quand tu es habitué sur PC et que tu retombes sur du 1080. Ouais, et puis c'est un peu Gerbotron, apparemment, un certain truc. Ouais, après, c'est normal, parce que ton cerveau, il est déséquilibre aussi par ce que tu vois et je veux dire, la réalité. Ouais, même sur PS4, ils étaient sympas quand même, les jeux. Après, j'attends de voir la suite quand même. avoir des casques moins gros, moins chiants et avoir plus de détails, plus de résolution, du 4K au moins. Ouais. Parce que sinon, tu vois quand même que c'est des pixels, quoi. Ouais, autant jouer sur un grand écran, quoi. Ouais, Bah écoute, pour continuer à peu près dans le même thème, partons du principe que les jeux vidéo, c'est un peu comme le sport, à savoir que pour être bon, il faut pratiquer et que si on n'est pas sérieux, on n'y arrive pas dans l'un comme dans l'autre. Est-ce que tu penses que ton passé de gamer a pu t'apporter quelques qualités qui t'ont ensuite été utiles dans le milieu de la muscu ? Si oui, lesquelles ? Et pourquoi ? Bah, le jeu, c'est vrai que déjà, ça t'habitue à être patient, surtout les MMO, parce que dans les MMO, on sait que plus tu progresses, plus la progression est lente et en musculation, c'est exactement pareil. et par contre, l'avantage des MMO, c'est que si tu arrêtes, tu ne perds pas ta progression. Alors qu'en muscu, si tu arrêtes, tu retombes. D'un côté, tu la perds quand même un petit peu, je pense surtout quand tu es HL, genre sur WoW, imaginons, ou sur n'importe quel MMO RPG, tu as un bon stuff, après au fil des mises à jour, tu arrêtes de jouer et tu reviens, t'es... T'es pauvre et ton stuff, il ne vaut plus rien à laisser. Et t'es redevenu le joueur lambda, tous les casus, ils sont stuffés comme toi et les vrais top joueurs, ils sont... Musculation, c'est pire, parce que là, tu perdrais tes XP au fil des jours. Ce serait méchant, un MMO comme ça, c'est peut-être un concept pour rendre les gens vraiment accros. Un MMO aussi, si tu arrêtes de jouer, ton XP, il retombe au fil des jours. Ouais, du Dark Souls amélioré, en fait. Tu meurs, tu perds toutes tes âmes. Non, mais même pas quand tu meurs, si tu ne joues pas, ton perso, il régresse. Ouais. Un truc vraiment sale. Mais... La creuser, ouais. Ouais, ça pourrait être bien. Avec du Pay to Win, comme ça, on fait plein d'argent avec l'idée. Non, mais je ne sais pas. Donc, tu relèves surtout l'aciduité, en fait. Ouais, l'aciduité, mais... Ouais, et puis la patience pour arriver vraiment au bout du jeu. Même si en musculation, on n'arrive jamais au bout, on apprend toujours des trucs. Après, c'est dans le détail. Ouais, toujours le petit détail. Un peu comme dans... Pour reprendre l'exemple des MMO, quand tu es au niveau, si tu veux te démarquer du mec qui a la même classe que toi, qui a à peu près le même stuff, pareil, tu dois chercher la prise d'optimisation. Ouais, les touches sur le clavier, la souris de ouf avec 30 000 touches, vraiment, ouais. Ouais, une discipline, quoi. Ouais, une discipline de ouf. Puis même l'interface, bien mettre tout, toute l'interface comme il faut. Ouais, c'est comme la muscu, après, tu deviens un malade, t'essayes de faire tout. C'est ça. D'où le fait qu'on peut être certains gros nerd à se retrouver pas trop mauvais en muscu. Ouais, parce que c'est vrai que... Et puis en même temps, sur le temps que tu joues, tu te reposes, physiquement, donc voilà, c'est tout bénef. à quoi on gunne deal sur du MMO pour voir ce que ça donne ? Ouais, je sais pas, faudra voir, ouais. Moi, j'en ai plein, là. Et j'en ai tellement que je sais plus quoi faire parce que ça va éclater tellement il y en a. Donc, tu peux voir. Et puis, tout est classé, par exemple, là, on prend au hasard. Là, je pense qu'il y a plus plus des études à longueur de journée que de jouer au MMO. Avec ces fameuses séances qui durent toute la journée. On peut se lever, aller faire un coeur, aller aux toilettes, faire un peu de triceps. C'est marrant, faut le voir en vrai. Bah écoute, pour la prochaine question, on va rester encore dans le milieu jeu vidéo sport. Donc, concernant le transfert du jeu vidéo sport, on assiste depuis quelques années maintenant à la montée en puissance de l'eSport. Au point qu'aux Etats-Unis, il y a quelques années, l'été 2013, les joueurs professionnels ont été reconnus comme des athlètes pros. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et comment est-ce que ça va évoluer en France et en Europe selon toi ? Bah, je n'irais pas juste que dire que c'est des athlètes professionnels. C'est... Après, ils font un truc qui sont pros là-dedans, mais de là à dire que c'est des athlètes, c'est des gamers. Je pense qu'il ne faudrait pas trop lier ça au sport physique. Genre, pas mettre de l'eSport aux Jeux Olympiques. Ça serait un peu too much aussi, je pense. C'est ce qu'ils veulent faire apparemment. Mais je pense que... Après, les organisateurs des Jeux Olympiques et des compétitions comme ça, ils savent qu'il y a un sujet à creuser parce que, bon, qui regarde le cyclisme à la TV, maintenant, on est jeunes, ils préfèrent regarder du stream. Ouais, puis là, ça remplit des salles, l'eSport. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit bien séparé eSport et sport, il ne faut pas mélanger les deux et commencer à dire. Mais comme tu dis, c'est plus une histoire de thune parce que... Ouais, ouais. Tu regardes à Versailles, il y avait eu un gros event cet été. Le truc, qu'il était blindé, archi-blindé. À côté de ça, tu as des sports, il galère à avoir une salle à moitié remplie. Le curling, qui fait du curling ? Par exemple. Mais ouais, c'est vrai qu'il ne faudrait pas mélanger les deux. Au moins, je trouve que de là à dire que c'est des athlètes, bon... Ils vont jusqu'à se doper, apparemment. Après, des produits pour la concentration. des produits pour la concentration. Tu peux prendre de la caffeine aussi. Tu peux commencer par le truc naturel, booster, avant de jouer. Mais ouais, c'est vrai qu'après, t'as... t'as des produits comme dans tous les sports. Même pour le golf, t'as des produits pour ralentir les moins tremblés, ralentir le cœur et tout. Ouais, après, quand tu vois l'entraînement de certains joueurs pro, je regarde notamment par rapport à Counter Strike, les mecs, ils s'entraînent vraiment 9h par jour. C'est une discipline quasiment sportive. Après, c'est pas étonnant que les mecs, ils commencent à avoir des dérives, ils n'ont pas de sommeil. Ouais, puis ils jouent tellement que même après, dans leurs rêves, le cerveau, il est encore en mode jeu. Je suppose que c'était déjà arrivé quand tu joues tard le soir, après toute la nuit, ton cerveau, il essaie de répéter le jeu. Bon, en même temps, c'est comme ça que tu t'améliores, c'est comme ça que tu travailles, que ça fait les connexions. Je veux dire, les mecs, ils sont joués 9h par jour, c'est sûr qu'ils deviennent bons. Et encore 9h, 9h, ça doit être juste l'entraînement. Après, la partie détente, les mecs, ils ne doivent pas faire grand-chose d'autre. Ça dépend lesquels, mais... La partie détente, ils jouent encore à d'autres jeux, peut-être. Mais ouais, c'est vrai que c'est une discipline quand même, mais voilà, de dire que c'est... Le voir aux Jeux Olympiques, ça me ferait bizarre aussi. Je pense qu'il faut bien, c'est pareil, limite faire un Jeux Olympiques e-sport avec vraiment que les jeux qui marchent. Le fait que ce soit reconnu comme un sport, avec le recul, je ne trouve pas ça con, tu vois. Mais les Jeux Olympiques, si tu as une symbolique derrière, tu as tout un truc. Si après, tu vois des mecs assis avec leur clavier, je ne sais pas, ça ferait bizarre. À moins qu'ils fassent de la muscu à côté et que là, ça sera... Les petites extensions de mollet en même temps que tu loutes. Bah écoute, là-dessus, je pense qu'on est bon. Pour la prochaine question, on va en parler du dopage, même chez les athlètes. Voilà, la question qui fâche. Donc ça, c'est un truc qui plaît aux gens, à tort ou à raison. Évidemment. À voir. Tu as récemment été interviewé par Rudy Koya à propos de ta propre expérience à ce sujet. Donc tout est désormais transparent. Et du coup, pour poursuivre sur l'analogie qu'on avait fait... Même ma piste, elle est redevenue transparente. Voilà. Ça, c'est un bon indicateur, ça. Et du coup, pour poursuivre sur l'analogie qu'on faisait entre le sport et les jeux vidéo, est-ce que tu ne penses pas que les produits, c'est un peu le cheat code de la muscu ? Genre, tu sais, au début, c'est cool, tu progresses super vite, tout devient facile. Et finalement, après quelques temps, tu as un peu moins de plaisir, tu as l'impression de ne pas mériter tous tes progrès. c'est vraiment ça, en fait. C'est que tu progresses tellement vite, au final, à la fin, tu as quand même toujours envie de progresser. Mais je veux dire, tu... Voilà, tu sais que sans ça, quelque part, tu ne l'aurais pas. Donc bon... C'est vrai que c'est un peu un cheat code. C'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé au début, quand j'étais plus jeune et que je jouais et que je mettais les cheat codes, c'est marrant deux heures et puis après, tu retorches le jeu. Ouais, et puis même quand tu recommences à zéro, le plaisir, il n'est plus le même parce que là, à ce moment-là, tu trouves que c'est trop chiant. Tu vois, donc après, voilà, quand tu prends des produits en muscu, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, voilà, tu as des progrès rapides, c'est marrant au début et puis après, bon, tu as les effets secondaires qui arrivent et puis après, quand tu arrêtes, effectivement, le temps que ça reparte bien, tu es là en mode ouais, c'est chiant, quoi. Donc, mais voilà, maintenant que ça fait pratiquement plus de deux ans que j'ai arrêté, maintenant, je suis content d'être un nouveau nati et de voir mes petits progrès nati, voilà. J'avais aussi la peur aussi de ne plus pouvoir progresser après, naturellement. Parce que tu te dis, voilà, tu as poussé ton corps tellement loin qu'après, tu te dis, est-ce que après, tu peux... Après, te connaissant, tu as dû quand même être raisonnable. Ouais, je n'ai pas pris pendant plus de six mois, en tout cas. Donc, voilà, j'ai fait mes deux prépas pour les compètes et puis j'ai fait une troisième haute cure où j'ai viré tous les produits comme ça, je n'avais plus rien chez moi. Et puis voilà, comme ça, maintenant, je peux en parler si on vient faire une perky chez moi, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est un shit code. Après, ce n'est pas un shit code exponentiel parce que si tu prends des produits au bout d'un moment, tu finis quand même par stagner si tu fais les choses mal. Donc, c'est vrai qu'au début, ça te donne un gros coup de boost et puis après, c'est pareil. ce que tu me disais sur ton coucher, notamment, le truc qui a explosé pendant rien de temps. Et tu es obligé de recompter les poids pour te dire j'ai vraiment soulevé ça. Les shit codes dans les jeux, tu n'as pas d'effet secondaire. Tu peux faire planter une partie ou une sauvegarde. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire planter une sauvegarde. Je me rappelle, j'étais à Sautandrea, ça arrivait, les parties qui ne chargent plus. Ouais, là, pour continuer sur l'analogie, c'est carrément le cas où tu as le plantage, tu décèdes des produits, quand on abuse, si on veut pousser le truc au bout. Ouais, ou même avoir des soucis de libido, tu vois. Après, si tu perds ta partie, là, tout est effacé. Après, il y en a qui décèdent des produits et puis, ils ne sont pas là pour témoigner puisqu'ils sont morts. C'est vrai qu'il y en a et puis, pas spécialement déconnus, c'est parce qu'ils sont connus qu'on le sait. Mais je veux dire, les gens... Tu regardes les faits divers, il y a quelque temps... Ouais, même derrière, on voit souvent, c'est ce que j'allais dire. Un mec qui tombe comme ça dans le supermarché, un haricardiac, le curripette. Dans les faits divers, on voit souvent, les gens, il est décédé et puis, on a retrouvé des produits dans sa chambre. Bon, après, ils ont sûrement fait les choses mal parce que parfois, ils n'ont pas toujours le physique et les connaissances pour. Des fois, tu as des natiques qui arrivent à rendre limite aussi bien que des chargés. Ah ouais, parce qu'il y en a... Tu dis, c'est un problème. Moi, je veux dire, à la salle où je m'entraînais avant, là, à la salle où je suis, je ne pense pas qu'il y ait des mecs qui aient pris des produits. À la salle où j'étais avant, il y en avait qui prenaient des produits et qui avaient des physiques, mais tu étais là. Et puis, eux, après, quand toi, tu es encore naturel et qu'ils voient ton physique, ils se disent, putain, lui, il est chargé, c'est sûr, il a un meilleur physique que moi. Ben, voilà, quoi. En général, les mecs qui se chargent, c'est les premiers à parler. De toute façon, ils ne savent pas se remettre en question. Ils sont frustrés. Et puis, voilà, quoi. Après, il y a une question génétique aussi. Il y a plein de facteurs. Ouais, tu réponds plus ou moins bien au truc. Ben, toi, tu n'avais pas eu trop d'effet secondaire. Ben, j'ai eu de l'acné, quoi. Après, l'avantage de l'acné, c'est que ça part. Ouais. Tu as quand même parfois des petits taches blanches, quoi. Ça, j'en ai sur les épaules, mais voilà. Après, ce n'est pas le pire effet secondaire. Je préfère largement ça que plus bandé, quoi. Clairement. Tu m'étonnes. Tu étais en couple à l'époque ? Ouais, j'étais en couple. Ça marchait bien. Ça a bien marché. Ça va. Ça dépend des gens, en fait. C'est la roulette russe. Tu as des gens, ils vont prendre des trucs pendant trois mois, ils auront une peau nickel et tout, mais je veux dire, ils vont devoir faire des relances de ouf et aller voir des endocrinologues. Tu as des gens, ça ne leur fait rien du tout, moi. C'est la fin de cure qui est compliquée apparemment, même. Enfin, j'avais un ou deux potes qui sont passés par le dopage également. Je sais qu'en fin de cure, les mecs, ils étaient dépressifs. Moi, franchement, ça allait. Après, moi, j'ai fait des cures pour les compétitions. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait ma compétition, ma cure, elle était finie. Donc, je repartais en prise de masse. Donc, déjà, d'un point de vue physique, tu te remplis, tu reprends de la masse. Donc, tu n'as pas vraiment l'impression de maigrir. Ça, c'est déjà bien. Et puis, pareil, au niveau de la vidéo, tu sais, le fait que tu sois en sèche et que tu repartes en prise de masse, normal, ça marchait bien. Et puis, voilà. D'accord. Mais, je pense que le plus mauvais plan pour prendre des stéro, c'est faire une prise de masse. Tu fais une prise de masse, tu prends 10 kilos, puis après, tu as fini. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas perdre ton muscle et tu vas toujours garder ton gras. Surtout si en plus, tu es gras. Donc, après, c'est sûr qu'il y a de quoi péter une case. Pour moi, comme j'ai pris pour des compétitions, c'était cool. Je veux dire, après la compétition, je reprenais un peu du volume, du gras. Donc, au final, je n'avais pas l'impression de perdre. Ni même en force, d'ailleurs. En force, je gardais pratiquement tout parce que le fait de remanger plus, j'ai réussi à bien maintenir mes pertes. Là, c'est sûr que maintenant, en sèche, je vois les limites, à nouveau, les limites du naturel. Mais bon. Ça va ? Ça va, ça se passe bien quand même. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure à l'entraînement. Ouais. Ça va. Un petit peu sec. Un petit peu. Question suivante. Donc, pour poursuivre là-dessus, maintenant que tu es revenu du côté lumineux de la force, on peut en quelque sorte dire pour continuer sur l'analogie jeu vidéo que c'est le New Game Plus de l'onche. Ouais, c'est le New Game recommencé à zéro. Voilà. Et du coup, est-ce que la page du dopage est définitivement tournée ? Est-ce que tu vas continuer la compétition en body ou à l'inverse, t'orienter vers la force ? Ouais. Et quels sont tes futurs projets sur Internet ? Ouais. Moi, déjà, la compétition, j'ai envie de continuer parce que j'aime trop quoi. Je veux dire, j'ai préparé des élèves pour aller à la compétition et rien que sans dire le tas, l'ambiance et tout, ça me donne trop envie d'y retourner. Après, là, les compétition que j'ai envie de faire, j'ai envie de les faire naturellement parce que tout simplement, j'ai pas envie de faire les choses mal ou quoi, j'ai envie d'apprendre maintenant à bien gérer mon corps naturellement, gérer une diète jusqu'au bout naturellement, arriver écorché naturellement avant d'éventuellement refaire de la compétition et de prendre des produits. Voilà. Parce que j'ai plus envie, je veux dire, de faire de la figuration sur scène, j'ai pas envie d'arriver entre guillemets gras. Enfin, c'est pour une compétition, c'est relatif. Donc voilà, maintenant, j'ai envie d'apprendre vraiment à gérer à fond naturellement jusqu'au bout et puis après, peut-être que je reprendrai des produits, je suis pas contre. Maintenant, là, c'est vraiment pas dans les plans actuels. D'accord. Pour une compétition future. Déjà, ça coûte cher. Je préfère d'abord investir dans mon matos pour tourner des vidéos et puis voilà. Pour donner un ordre d'idée, si ça te va, sur six mois, ça t'a coûté combien ? 600 euros en produits. Ouais, c'est bien budget quoi. Ouais, et puis si tu comptes les protections pour le foie, t'en as 50 euros toutes les deux semaines. Parce que bon, l'IF 52 entre nous, voilà, on sait bien que c'est pourri. Mais ouais, quand tu prends les trucs pour le foie en pharmacie et tout, vraiment, pour racler le foie, tu sais, des trucs qu'ils donnent aux cancéreux en phase terminale. Et voilà quoi. Donc ça revient cher. Les protections reviennent aussi chères que les produits en eux-mêmes. Ouais, ça t'a coûté un cas quoi. Ouais, Ouais, chaque cure, ça coûte à peu près un cas. Un cas de PO. Donc ouais, j'ai envie de taper mon argent dans autre chose déjà. Et puis, à la santé, j'ai envie de faire gaffe. Je vois des gens qui ont des soucis avec les produits. J'ai eu la chance de juste avoir des boutons. Parce que voilà, les boutons, ça part. Tu bronzes, on ne voit plus rien. Voilà quoi. Alors que ceux qui ont des soucis de libido, parfois, c'est à vie. On parlait tout à l'heure du fait que tu veux continuer de jouer en étant vieux. Je pense qu'on est pareil dessus aussi pour la muscu. Moi, j'ai envie de pouvoir continuer mon temps. Carrément. Je n'ai pas envie de devoir arrêter quand je jouerai 50 berges ou quoi. Donc je pense qu'au naturel, ça nous permettra de... Ouais, parce que le problème, c'est que si à 40 ans, on découvre un problème cardiaque parce que tu as merdé avec les produits, tu en as pris trop souvent. Même parfois, il suffit d'une fois pour avoir des séquelles. À ce moment-là, tu es con. Si tu ne peux plus faire d'efforts intensifs, tu as l'air con. À côté de ça, tu as tous les mecs qui sont là « Ouais, il vaut mieux vivre une semaine comme un lion plutôt qu'une vie en un temps. » Ce qui dirait ça, moi aussi, quand je prenais les produits, j'étais dans cette optique-là. Je disais « J'ai rien à foutre. » Après, regarde, quand on est en cours et compagnie, on se dit plus tard « On peut être bien. » Les produits, mentalement, ça te flinque complètement. Je me mettais à fumer des pétards et tout. De toute façon, foutu pour foutu. Après, je me suis rendu compte aussi et notamment grâce à ma copine à l'époque que ça ne valait pas la peine. Et puis surtout, pour faire de la compète, ça me rapportait beaucoup moins que faire des vidéos, faire du coaching, essayer de développer d'autres choses. Alors que faire la compète, je vais devoir déjà investir énormément et puis vraiment devoir ne pas passer sous le bureau des juges, mais quasi. Dimit, aller faire de la figuration à chaque compète et puis voilà, tout ça pour au final peut-être pas grand-chose. Il faut te faire coacher par Thibaut. Oui, c'est sûr. Avec Thibaut, c'est la win assurée. J'aurais des bras de ouf. Au niveau des produits, franchement, ça n'en vaut pas la peine si tu ne fais pas de compète. Si tu ne veux pas envisager de vivre vraiment en tant qu'athlète compétiteur. Et au niveau des fédés dans lesquels tu vas concourir, tu vas rester dans les mêmes que tu avais déjà fait avant ou tu vas chercher un truc un peu plus abordable pour un ati ? Là, éventuellement, c'est dans moi du Fit Experience. Je suis assez chaud pour la faire. C'est une petite compétition. On verra. Après, c'est pour essayer de voir un peu comment on va rendre mon physique maintenant qu'il n'y a plus de produit. Après, je ne me vois pas aller dans une fédération purement naturelle genre NFS ou NFS. Par rapport à ton passif. Parce que tu as des restes, il y a des trucs qui restent, des facilités qui restent au niveau de la sèche, de la congestion, des recharges qui se font beaucoup plus facilement, de la vascularisation qui est complètement pétée. Je confirme. Tu as vu tout à l'heure. Même avant de prendre des produits, j'avais déjà une bonne vascularisation parce que c'est génétique. Tu as des mecs ultra secs complètement chargés genre Andreas Münzer. Je ne sais pas si tu vois. Il n'y a pas une veine qui ressort alors qu'il est ultra écorché. Alors que tu en as, ils sont gras et ils ont des veines un peu partout. C'est purement génétique. Mais même depuis que j'ai pris des produits, tes veines se dilatent aussi. Tu as des produits qui t'augmentent ton volume sanguin. Tes veines aussi, c'est des tissus élastiques avec des muscles automatiques, des muscles lisses. Pareil, qui s'élargissent aussi. Après, ça reste. Il y a plein de choses qui restent avec les produits. Moi, maintenant, je ne me vois pas aller dans une compète purement naturelle et puis dire « Regardez, je suis naturel. Maintenant, je passe les contrôles anti-dopage parce qu'il y en a qui le font. » Oui, c'est clair. Après, c'est tout à ton honneur. Après, les trucs genre musclemania où il y a des mecs chargés, peut-être que je le ferai. Les trois quarts des compètes d'Hitnati, de toute façon, tu as quand même des gars chargés là-dedans. Franchement, au NFS, j'ai vu un ou deux gars qui passent en pneu maille du filet. Ils prennent des trucs genre des peptides, des trucs indétectables. Mais franchement, il y en a certains, c'est très suspect. Au bout d'un moment, pourtant, je suis quelqu'un très tolérant sur qui est naturel ou pas parce que j'ai vu des personnes qui étaient vraiment naturelles et qui avaient des physiques de ouf, qui avaient des physiques meilleures que moi. Voilà, donc la caméra l'a planté à cause de cette énergumène. Ouais. Du poil partout. Bah bref, donc on était en train de parler des génétiques de la chute. Ouais, des mauvaises génétiques. Quoi, ce que je voulais dire avant que ça coupe, c'est qu'il y a des gens qui ont une mauvaise génétique. Voilà, c'est clair et net, il y a des gens qui ne sont pas faits pour la muscu. Il faut qu'ils fassent un sport d'endurance ou voilà, ils ne sont pas faits pour. Comme il y a des gens, inversement, qui sont vraiment faits pour et qui ont une génétique de dingue. Moi, quand je vois, par exemple, les Mister Olympia, genre Jake Cutler Leprist, tu vois, quand ils disaient à 17 ans qu'ils n'avaient rien pris et qu'ils affichaient déjà des physiques de ouf, je pense que oui, ils avaient raison, tu vois, et c'est pour ça qu'ils sont devenus Mister Olympia par après en prenant des produits. Ouais, c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ils avaient déjà de base un meilleur physique, naturellement, que n'importe qui pratiquement chargé parce que voilà, ils ont génétique, ils ont tous les facteurs pour, ils ont des récepteurs sur leurs muscles, ils ont peu de, de myostatine, je crois, c'est la protéine qui inhibe, qui inhibe, ouais, ils ont peu de myostatine donc ils sont pleins, je veux dire, ils ont, enfin voilà, ils ont tous les facteurs pour eux, pour, plus les insertions et tout, enfin, c'est une noterie, c'est comme gagner à Euro Myan, voilà quoi. C'est ça. Et voilà, ils l'ont gagné et il y en a très peu qui l'ont, voilà. Et puis à côté, il y a des bonnes génétiques, voilà, je pense comme la mienne, je pense comme certains dans Feed Game qui ont dit qu'ils sont dopés mais je pense pas. Et puis voilà, t'as les moyens et puis t'as ceux qui effectivement ont une mauvaise génétique. Ouais. Et donc ceux qui ont une mauvaise génétique, ben fatalement, eux, ils comprennent pas en fait. Je pense que c'est pas dans leur portée en fait, ils peuvent pas comprendre. Ouais, après je pense que tu te dis si moi je suis comme ça, lui il est comme ça, c'est pas normal. C'est comme tout à l'heure tu parlais des mecs chargés qui ont le raisonnement. Ce mec, il est mieux que moi donc il est forcément chargé aussi. ils peuvent pas savoir ce hors de leur portée puisqu'ils peuvent pas le vivre et ils pourront jamais le vivre malheureusement. Donc voilà, c'est comme ça quoi, c'est triste mais... L'avantage, c'est que ceux qui sont pas faits pour la muscu, ils seront faits pour des sports d'endurance. Alors qu'un mec qui est fait pour la muscu, l'endurance, ça va pas être son truc quoi. C'est ça. Bon, on a tous un truc... Voilà, faut trouver son sport et bon ben... Après si tu kiffes vraiment la muscu et que t'as une mauvaise génétique, t'auras quand même un physique. Ça empêche pas d'en faire. T'auras un petit physique quoi, tu seras mieux que la plupart des gens, c'est sûr. Mais voilà, faut pas s'attendre à ce moment-là à être un champion ou avoir un meilleur physique que son voisin quoi. Et du coup, par rapport à la force, il y a pas mal de personnes qui te disent sur internet pourquoi tu te mets pas à la force. Ouais. Ça reste un divertissement, ça reste un loisir ou tu voudrais peut-être faire de la compète un jour ? Ça me tente pas, je sais pas. Après Colmar, j'avais envie de faire un peu de power mais j'ai pas aimé la façon dont mon physique a évolué. Ouais, tu vois, parce que, en plus, j'avais arrêté les produits donc je prenais du gras parce que je voulais devenir plus fort pour le power. Je perdais un peu en masse musculaire parce qu'en plus, il y avait l'arrêt des produits parce qu'en plus, l'entraînement était plus orienté power donc fatalement, t'as moins de volume donc ça se voit quand même assez vite. Franchement, j'aimais pas mon physique donc je me suis dit non, j'aime bien le body et voilà quoi. Il y a des gens qui croient pas en moi au niveau du body, moi je crois en moi et c'est le principal et puis on verra plus tard. Là, je pense que la condition que j'ai, le physique que j'ai, je pense que j'ai atteint une certaine maturité après ces temps d'entraînement pour envisager faire quelque chose de bien et puis voilà quoi. C'est ce qu'on te souhaite je pense, on est au moins derrière toi. C'est sûr. Et du coup, par rapport à ta chaîne à Internet, tu as des projets particuliers le forum, des évolutions, des choses qui vont arriver ? Pour ma chaîne déjà, là, j'ai envie de renouveler un peu parce que bon, entraînement, pec, biceps, voilà, ça a été fait une fois aussi bien par moi que par tout le monde. donc au bout d'un moment, je vais en finir avec les savoirs annihilés, le concept de vidéo d'entraînement pur et dur quoi. Parce que voilà, je vais en faire un dernier, tu vois, ce sera un hommage ultime et puis après, ce sera terminé avec ça et puis partir sur des formats, voilà, je parlerai toujours de l'entraînement et de la diète mais ce sera différent et j'essaierai d'apporter des choses un peu plus originales quoi. D'apporter des choses nouvelles et puis continuer les chroniques. Même si on n'a que une tous les deux ans. une question que tu ne dois pas entendre souvent, quand est-ce qu'elle sort la prochaine ? En 2020, je l'avais dit. 2020, non, je pense que ce sera plus tôt mais non, ce sera même avant la fin de cette année. En tout cas, j'espère. Moi aussi, j'ai envie de la sortir quoi mais après, tu estimes que tu as fait combien de pourcentage du boulot ? Franchement, j'ai bien avancé dessus. comme maintenant où je bloque parce que je suis obligé de faire plus de coaching en ce moment donc en ce moment, je fais pratiquement un temps plein du coaching et puis voilà quoi. Et puis le montage, ça prend un temps fou. Ouais, ouais. Quand tu es sûr, ça travaille un peu. C'est vrai que j'ai super bien avancé dessus et au niveau de l'inspiration en tout cas, c'est pas ça qui est mort parce que j'ai déjà vu parfois des gens qui disent ouais, Jean-Honche, il n'a plus d'idées pour ses chroniques. Non, franchement, j'ai même parfois trop d'idées, je ne sais pas par où commencer. Surtout, vu l'actu du field game ces dernières années, il y a de la matière. Ces dernières années, on t'a tant des perches, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir en finir. Puis là, maintenant, avec les vegans extrémistes et tout, j'ai des sujets déjà pour les chroniques d'après. Surtout notre ville, quand tu vois Jean-Canard Street qui s'est fait démonter la tronche. Mais, moi, je me fais emmerder par les vegans aussi pour des blagues à la con. Tu sais, sur une vidéo historique, une toute petite vanne, là, je reçois des pavés mais des trucs comme as de végan. J'appréciais tes vidéos, t'es un connard de carniste. J'exagère un peu, mais... C'est l'excès de nitrites qui montent au cerveau. C'est vrai, ils sont tous vénères. C'est Gunnedil qui expliquait ça. Faudrait essayer de les soigner, malheureusement. C'est les nitrites dans tous les végétaux qui, en fait, en excès, ça fait... ça rend très irritable. C'est scientifique, c'est pas ça pour casser du végan. Mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc si jamais vous êtes végan et que vous tombez sur cette vidéo, on peut vous aider. On peut faire quelque chose pour vous. Je connais un bon boucher. Non, mais après, moi, je suis pas contre les végan. Donc je vois pas pourquoi il y en a qui seraient contre le fait que quelqu'un mange de la viande. C'est ça, il faut accepter les autres. Il s'impose, voilà. Si, ben, pareil, moi, j'accepte les végan. Le mec, il me dit qu'il mange de la salade, il mange de la salade. Très bien, limite, il vient manger chez moi. Tu lui fais un truc. C'est moins cher que de la viande, pas mieux. Tu te démerdes pour qu'il puisse manger, mais les gars qui veulent imposer vraiment leurs trucs, même à leurs enfants, à leurs amis, ça, c'est imbuvable, quoi. Non, c'est sûr. Et puis voilà, nous, on se moque, on fait des blagues. voilà, eux, ils peuvent faire des blagues sur le fait de ne manger de la viande. Mais tu as certaines minorités qui n'ont pas d'humour. Tu ne peux pas déconner avec eux. Non, parce que pour eux, c'est triste, quoi. Ouais, alors que l'autodérision, c'est le premier bouclier, quand tu sais rire de toi ou de ton truc, après, tu ne te fais plus atteindre. Après, c'est vrai que les animaux, moi, maintenant, je fais quand même plus attention à comment ils ont été élevés et comment ils ont été abattus parce que, on sait que c'est quand même grave. Voilà, il faut faire attention. Déjà, les œufs, je prends évidemment du bio, je ne prends pas des poules en cage, ou quoi. Parce que ça, c'est des trucs qui ne doivent vraiment pas se faire, quoi. Ça, c'est le problème, après, de tous les extrémistes. Tu regardes, tu as des vegans qui sont très bien, mais dès que tu vas dans l'extrême, les mecs, enfin, bref. Après, rien ne nous dit que les plantes ne souffrent pas non plus. Voilà, il faut un peu penser à elles. Ben, pour la prochaine question, on va aborder la grosse question polémique. Ouais. Donc, puisqu'on parlait de tes chroniques, ces dernières années, on assiste dans le feed game à une multiplication des youtubers dits de cancer. Ouais. Donc, des styles très agressifs et on dirait qu'ils essayent d'enfoncer une porte que tu as entrouvert avec tes chroniques. Ouais. Le problème, c'est mon avis, c'est que parfois, ils ne sont pas toujours drôles, c'est même assez rare. Ils tombent de temps en temps dans la méchanceté gratuite et il y en a beaucoup qui proposent limite que du clash au détriment du fond. Ouais. Donc, à l'instar de Batman et du Joker, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as créé des monstres ? Ouais, c'est vrai. Et quel est l'avenir du feed game aussi, selon toi ? C'est vrai que, parfois, je me dis, ouais, j'ai créé des oufs, parce qu'il y a des chroniques, par exemple, bon, après, Raptor, je ne trouve pas que c'est un monstre, mais c'est quelqu'un qui dit lui-même, il s'est inspiré de mes chroniques et voilà, il s'est mis à faire ça. Et puis, c'est vrai que, même parfois, j'avais été une fois dans un article BuzzFeed parce que Raptor, il disait qu'il s'était inspiré de moi et tout et puis le journaliste l'avait fait, ouais, genre, onge, il dit, grosse tapette, un homme phobe, et tout, les raccourcis faciles. Il s'était là, ouais. Enfin, si, j'avais dit, et j'avais dit Shintouz aussi, il disait, ouais, un mauvalise entre Tarlouz, Chinois et Tarlouz. Shintouz, je veux dire, c'est plus raciste, déjà, donc, ils n'avaient pas relevé, en fait, ce côté-là, ils avaient juste relevé le côté un peu homophobe. Donc, c'est ce deux poids, deux mesures-là, ils m'avaient saoulé, je suis un journaliste de merde, en plus. Donc, voilà, après, je fais des blagues comme ça, c'est serrant pour déconner. Mais franchement, les Chinois, ils ont pris cher avec mes vidéos, je pense qu'il y a eu pas mal de vannes, et il y a les gars comme Asiatomik, ou quoi, qui me kiffent quand même, quoi. Même le rire jaune, j'avais déjà vu en vrai, il y avait déjà vu, et ça le fait marrer, quoi. L'autodérision. Ouais, Ça marche pas pour tous les Chinois, évidemment. C'est de savoir, tu vas marrer, là, tu. Mais, je pense que c'est plus souvent des Babtou qui s'insurgent des blagues racistes Chevalier Blanc, comment est-ce qu'on dit encore ? Les IW, Social Justice Warien. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est comme ça, quoi. Je pense que c'est Chevalier Blanc, aussi bien en vrai qu'en façon de parler, quoi. C'est ceux qui n'ont rien à dire, qui sont là, en train de râler. Ouais, et puis même, j'ai déjà fait des blagues sur les Africains, et tout. Avec Nathan, notamment, t'avais l'espèce d'accent, là, avec le poulet, sur la deuxième chronique, ou la troisième, je sais plus. Puis même, les blagues sur la famine et tout, j'ai déjà fait des trucs sales, même sur les Juifs, quoi. Oui. Mais après, je ne suis jamais allé trop loin non plus, je pense. C'était vraiment du humour, et voilà, quoi. Je trouve que ça se ressent assez bien dans tes vidéos, et justement, ce que je reproche à pas mal de YouTubers aujourd'hui, c'est qu'il y en a, tu as l'impression que c'est vraiment de la méchanceté pure. Encore, tu vois, le Raptor, tu en parlais, je trouve que... Non, lui, il est... Voilà, il y a une raison à ces vidéos, il y a vraiment un truc derrière, mais tu as certains YouTubers, c'est genre, au hasard, ils vont piocher un nom et vont faire, aujourd'hui, je vais démolir cette personne qui ne m'a rien fait, qui n'a rien fait de mal, mais je vais la démolir. Et quand ça tombe dans la méchanceté gratuite, comme ça, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Je crois que tu vois à peu près un genre de personne. Ouais, et puis, c'est des gens qui veulent en vivre aussi, concrètement, qui veulent leur part du gâteau dans le film, c'est le truc qui marche, mais c'est... Ça marche. En ce moment, c'est vrai que c'est le drama, que ce soit à la TV ou sur YouTube, mais ça pourrit tout et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, les gens commencent à en avoir marre. Tout simplement, ils sont néfastes et pour les YouTubers, entre guillemets, gentils. Je veux dire, les gens ont commencé à en avoir tout simplement marre d'aller sur YouTube, mais ils sont néfastes aussi pour eux-mêmes parce qu'au final, quand on regarde leurs commentaires, la plupart des gens disent « Ouais, t'es relou là... » Si je pense que ce genre de personnes, leurs followers, c'est pas tellement parce qu'ils apprécient les YouTubers, c'est juste qu'ils sont assoiffés de clash, c'est après ce qu'ils veulent. Ouais, ils sont assoiffés de clash, mais le gros problème, c'est que deux ans après, tu deviens plus mature et tu t'en fous. Ils vont piocher un public qui est jeune et qui va vieillir et puis après, ils se diront « Putain, en fait, il est con, pourquoi il te clash comme ça ? » C'est pour ça qu'il vaut mieux chercher un public plus mature, quitte parfois à faire des blagues plus sales et tout, mais qui sont au final de notre génération. On sait que maintenant, c'est une génération si on recule de dix ans, c'est un peu décoincer du cul. C'est clair. Voilà, c'est la bien-pensance. Donc au final, on est les derniers un peu à être un peu au-dessus parce qu'après, je pense que ça va être un peu triste. On ne pourra plus rire de grand-chose. Malheureusement. Là, je commence à écrire une vidéo sur la muscu sous le nazisme. Ouais. Il va forcément y avoir des blagues. Là, je tease un peu. Rien que l'idée, ouais. Mais rien qu'à mon échelle, je me fais emmerder, je me fais traiter d'homophobes, de spécistes, de machin. Là, franchement, ça... C'est d'ailleurs là qu'il y a eu les premiers tests de produits dopants. C'était sur les armées allemandes et tout. Ouais, bah... Même sur les juifs qui, c'est... Selon... les grecs, c'était leur descendant à la base. Donc, tout ce qui est culture physique, les bustes... Enfin, t'as tout un tas de sculpteurs d'artistes allemands. C'est le retour à l'antiquité grecque. Ouais, mais les grecs, j'avais déjà vu que eux, ils avaient leur supplémentation à leur manière. Ils prenaient des plantes et tout. Je m'étais déjà renseigné. Voilà, ça a toujours été... Ouais, au final, on a l'impression que la muscu, c'est un truc qui est du 20e siècle. Mais... Ah, mais les grecs, ils étaient perchés. Ouais, puis le corps, quand tu réfléchis, ça, tout le monde en a. Il y a 3 000 ans, ils en avaient un aussi. Du coup, que tu aies des mecs qui aient voulu en prendre soin, le développer, ça coule de source, quoi. Puis, ouais, ils voulaient ressembler à des dieux, quoi. Les fameux dieux grecs. Quand on voit les statues qu'ils font, on se dit que, voilà, il y a des physiques qui, certainement, s'approchaient de ça, qu'ils avaient pas de connaissances et tout. Après, je pense que... Bah, les fameuses génétiques dont on parlait, les génétiques exceptionnelles. Ouais, puis... C'est bien que là, tu les aies s'entraîner, manger... Puis, voilà, je pense qu'aussi, ouais, c'est une époque où ils avaient plus de testos. On sait déjà que maintenant, à l'heure actuelle, le taux de testos, il dit mille. Ils avaient aussi une alimentation, il y avait zéro perturbateur endocrinien, ils connaissaient pas ça. Ils avaient une alimentation de ouf. Full bio. De qualité de ouf. Peut-être au hasard, mais c'est comme j'avais dit dans ma dernière chronique, c'est qu'il vaut mieux manger au hasard très bien que manger de la merde et compter... Et encore, j'en parlais dans Histoire musclée sur notamment la deuxième partie de l'Antiquité et les millions de protones. T'as Pythagore qui a mis en lumière la diète carnée. Donc à partir de là, c'était full protéine. Et derrière, beaucoup de glucides, des protéines, de la bonne graisse. Donc au final, sans le savoir, ils avaient déjà tout ce qu'il faut, tu vois. Ils avaient la base. Ce qu'on sait très bien déjà dans l'évolution de l'homme, pour revenir titiller un peu les vegans, c'est que... Désolé. C'est à partir du moment où il y a eu l'apprivoiser... Quand on a apprivoisé le feu, voilà, c'est plus facile à dire comme ça. Quand ils ont apprivoisé le feu et qu'ils ont pu commencer à cuire la viande et qu'elle était bien digérée et que les protéines, elles ont permis le développement du cerveau. Donc c'est ça qui a donné l'intelligence notamment aux hommes, à la supériorité ultime des hommes. Mais voilà, maintenant, il y a une sorte de régression. Donc voilà, on va manger de la salade et tous devenir bêtes devant tout, je parle à mon poste. Super ! C'est génial ! L'avenir, ça donne envie. Ouais ! Bon, bah écoute, pour finir l'interview, une petite dernière. Là, on va faire un retour au classique, vu que là, on s'était... une petite. On peut s'en offrir une petite. Oui, voilà. Donc, t'es un ancien obèse. Tu passais, je ne vais pas dire ta vie, mais ton temps sur ton PC. Et je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui auraient pu imaginer qu'un jour, tu perce dans le sport, dans ce milieu-là. Non, c'était le truc... Le truc impossible. Oui, mais je veux dire, même mes profs de sport, ils se foutaient de ma gueule, tu vois. Et pourtant, aujourd'hui, on peut dire que tu es un athlète accompli, tu fais des compètes de body, en force, tu as fait des trucs vachement sympas aussi. Tu touches un peu à tout là-dedans. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux gens qui n'ont jamais fait de sport et qui hésiteraient à se lancer ? Déjà, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer. Si tu veux faire du sport, ce n'est pas dans 5 ou 10 ans. Voilà, on vieillit. Donc, plus tu commences tôt, plus tu auras facile à racler tout le gras que tu as accumulé. Surtout que le gras, plus il est installé longtemps, plus il faut longtemps pour qu'il disparaisse. Plus il est difficile à déloger. Donc, voilà, il faut s'y mettre. Après, il ne faut pas y aller trop dur dès le début pour ne pas se démotiver. Il ne faut pas s'entraîner. Parce qu'il y en a, ils font l'erreur d'aller dès le début 7 jours sur 7 avec la diète hardcore. Et puis, un mois après, ils lâchent tout parce que psychologiquement, c'est trop dur. Je pense qu'il va mieux commencer à s'entraîner 2-3 fois par semaine, avoir une diète comme j'avais fait dans la vidéo sur les débutants. Tu enlèves les trucs principaux, grignotage et tout. Il y a des étapes par étapes. Ouais, tu restes quand même sur une diète de monsieur et madame tout le monde. Mais voilà, tu enlèves évidemment toutes les plus grosses saloperies qu'il puisse y avoir dans ta diète. Et puis voilà, petit à petit, tu optimises. Mais au début, tu peux déjà avoir des résultats sympas. Juste en enlevant des escruries, des grignotages inutiles, en faisant du sport 3-4 fois par semaine, tu peux dégraisser la grosse majorité de ce que tu as accumulé. Ouais, juste retrouver une hygiène de vie. Ouais, voilà. Et puis après, si tu veux aller plus loin, ben voilà, tu vas plus loin. Et puis si tu veux continuer à vivre comme un monsieur et madame tout le monde, voilà, tu t'entretiens et puis c'est facile. Après, si tu veux aller plus loin, ben voilà, fais comme moi. On optimise la diète, l'entraînement à fond et puis c'est parti. Mais ouais, il ne faut pas hésiter. Ou alors à l'inverse, si on est trop maigre aussi parce que parfois, on n'y pense pas à ces gens-là qui ont des soucis de prendre de poids. il ne faut pas hésiter non plus. Après, là, c'est l'inverse. Il faut manger plus. Moi, je conseille des fruits déshydratés évidemment parce qu'au niveau du volume, c'est fort calorique. Ben là, notez ce qu'on mange. Je pense que pour ce genre de personnes, c'est un message obligatoire. Si tu dois manger en grosse quantité, pas forcément peser au début mais avoir une idée des quantités déjà. Le gros souci de ces personnes, c'est qu'elles se disent je vais manger de la merde pour prendre du poids parce que c'est de la merde. Et le gros souci, c'est que principalement, on sait très bien qu'en fait, les personnes qui ont du mal à prendre du poids, c'est au niveau du système digestif. C'est une moins bonne assimilation que la plupart des gens parce que le métabolisme en tant que tel, à moins d'avoir des soucis de thyroïde ou quoi, c'est 5% de différence entre un métabolisme rapide et un métabolisme lent. Donc en fait, ça n'existe pas vraiment. Après, tu as ensuite la dépense calorique que tu as durant l'effort. Donc, il y a des personnes qui vont dépenser beaucoup plus et des personnes qui vont dépenser beaucoup moins. Ça, évidemment, on ne peut pas trop savoir. C'est un peu... Ouais, c'est comme ça quoi. après, en général, quelqu'un qui va suer comme un bœuf ou quoi, qui va avoir vite chaud à l'entraînement, c'est quelqu'un qui va dépenser vite de l'énergie et inversement, quelqu'un qui aura tendance à avoir froid, il y en a qui restent en gilet tout le temps à la salle, qui ne transpire pas, qui s'entraînent bien. Pourtant, c'est des personnes qui ont une moins grosse thermogénèse quand ils s'entraînent donc ils ont une moins bonne dépense calorique. Puis, tu as le système digestif qui lui, assimile ou non. Mais le problème, c'est que quand tu bouffes de la merde, en fait, ça n'améliore vraiment pas le truc. Ça finit direct au chiotte. Voilà, parce qu'en plus, déjà ton microbiote, il ne sera pas bon. Donc voilà, c'est une idée quand tu as du mal à prendre du poids, c'est de manger clean pour prendre du poids. Mais manger des trucs caloriques et puis des fruits sakes, des noix, voilà. Et puis à côté, manger aussi la viande en quantité suffisante. Et puis voilà quoi. Et voilà, de là, la digestion va s'améliorer déjà. Parce que c'est plus dur à digérer une alimentation, on va dire clean qu'une alimentation industrielle parce que là, il y a des fibres et tout. Ça ralentit la digestion, ça améliore l'assimilation. Et voilà, en fil de temps, en plus, le microbiote s'adapte. Donc les bactéries qui sont dans l'intestin et puis la personne, elle se met à prendre du poids. Voilà. Moi, en coaching, j'ai eu plein de cas. Il y a des gens qui sont là. Ça arrive souvent. Ils sont bloqués à 65 kilos. Ils sont là, je n'arrive pas à prendre du poids. Et puis, je leur débloque. Ils sont là. Je ne croyais pas que ça allait être possible. Ils mangeaient comme des boeufs et ils ne prenaient pas de poids. Et là, avec moi, parfois, ils ont des diètes de ouf. Ils ont des diètes à 4000 kilos de calories par jour. Mais voilà. Pour des poids de corps de combien ? De 65 kilos. Je mange ça, je fais 100 kilos dans deux mois. Les mecs, ils bouffent autant que moi en prise de masse avec 40 kilos de moins. J'en ai un, il était monté à 6000. Il était monté à 6000 calories. Il avait une diète de strongman. Ça faisait des mois qu'il stagnait. Il a pris 7 kilos après, tranquillement, sur 6 mois. Il a pris un kilo par mois. C'est cool. Propre. Et puis, ça fait plaisir de débloquer la situation de gens comme ça. C'est vraiment cool. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer dans un sens ou dans l'autre. Bon, moi, ça me paraît très bien comme conclusion. Sur ce, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. like, partage, commentaire, ce genre de trucs, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous sortez de cryogénisation, je vous ai mis le lien de la chaîne de Jonge dans la description. Peut-être que la chronique sera sortie d'ici la fin de la cryo. Peut-être, on verra. Et bien, sur ce, on vous dit à bientôt. Entraînez-vous bien et des bisous. Et jouez bien aussi. Abonnez-vous, mettez la cloche, n'est-ce pas, comme disent les jeunes. Abonnez-vous, je rends, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous,